Bonjour, donc on est là tous les quatre pour cette série de capsules autour de l'urgence en bibliothèque, de cette journée d'études qui s'est transformée en différents temps sur l'urgence en bibliothèque. Donc on est là à quatre personnes que je vais présenter aujourd'hui sur la thématique « Ouvrir en période de crise sanitaire ». Donc je suis Colline Renaudin et je travaille à la bibliothèque de Toulouse et je m'odère cette rencontre entre Cécile Ponant-Lafourcade, qui est chef de service collection à la médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées, Charlotte Hénard, qui est responsable des services au public et de la politique d'accueil à la bibliothèque de Toulouse, et Thierry Olive, qui est directeur de la médiathèque de Mobio. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce temps. Je vais partager mon écran comme ça, on va pouvoir voir quelles sont les questions posées et donc je vous propose qu'on échange sur ces questions. Alors, donc la première question, c'est vraiment celle de savoir, puisque là on est là vraiment pour s'interroger sur les modalités de mise en œuvre dans les équipes de ce premier confinement, deuxième confinement, etc., de la situation à partir de mars. Donc la première question, on va commencer par Cécile, si tu veux bien, et quelle a été votre première réaction à l'annonce du confinement de mars ? Alors, effectivement, comme ce sera abordé dans la seconde question, c'est la question de la sidération. C'est vrai qu'une fois passée la sidération, l'urgence a été de mettre en sécurité le bâtiment, parce que même si l'annonce a été faite le jeudi, que nous avons été confinés officiellement le lundi pour 15 jours, très vite on s'est dit que ça pouvait durer et donc on a mis le bâtiment en sécurité pour une période qu'on a estimée pouvant durer. Ensuite, ça a été de préciser un peu les attendus de la collectivité vis-à-vis des collègues. Alors, des attendus, il n'y en avait pas vraiment, puisqu'on partait en confinement et puis c'était un peu, voilà, vogue la galère, on va voir ce qui se passe. Alors, il y avait deux typologies de personnel, parce que le département des Hautes-Pyrénées avait déjà mis en œuvre du télétravail depuis pas tout à fait deux ans. Donc, il y avait déjà des collègues dont j'étais, qui étaient télétravailleurs et qui avaient déjà, qui étaient équipés, qui avaient des outils, notamment des portables équipés de VPN, qui nous permettaient de télétravailler. Donc, pour cela, la question, elle a été assez vite réglée. C'était, bon, je prends mon ordinateur portable, je vais à la maison et puis en avant, je télétravaille. Il y avait ensuite deux autres typologies de personnel, les personnels qui ne pouvaient pas, dont les activités n'étaient pas télétravaillables. Et c'était bien, ça a été très vite réglé. En tout cas, la question, elle s'est posée, c'était est-ce que c'est, est-ce que les actes, comment dire, la question, ça a été, faisons attention de ne pas dire qu'il n'y a pas des postes qui sont ouverts au télétravail ou non, mais bien des missions. C'est-à-dire qu'on peut avoir un poste, notamment là, je pense, en bibliothèque départementale, être chauffeur de bibliobus et avoir des missions de conduite qui ne sont pas télétravaillables, mais ce ne sont pas mes seules missions et donc on ne va pas considérer que tout le poste n'est pas télétravaillable. Donc, la collectivité a pris la décision de mettre en autorisation spéciale d'absence les agents qui avaient des activités non télétravaillables ou en tout cas sur les parties non télétravaillables. Les agents qui avaient des activités et des missions télétravaillables donc télétravaillées dans la mesure du possible avec l'équipement qui était le leur. Donc, assez vite, la collectivité a essayé de mettre en branle un système d'équipement, alors avec des rencontres sur des parkings pour donner un ordinateur prééquipé de VPN pour les collègues qui n'étaient pas équipés ou qui n'avaient pas de matériel personnel qui pouvaient suppléer. Et puis, il y avait aussi la question des parents d'enfants puisque sur ce premier confinement, je le rappelle à certains, les écoles étant fermées, les parents se retrouvaient à devoir et parfois télétravailler et avoir les enfants en garde. Là, la collectivité chez nous a dit en fait, vous êtes en autorisation spéciale d'absence si vous avez des enfants scolarisés qui sont à la maison. Ici, à la médiathèque départementale, tous les parents ont fait le choix de mixer télétravail et autorisation spéciale d'absence en fait. Donc, ça, moi, je leur en suis encore très reconnaissante, c'est que l'activité ne s'est pas arrêtée complètement puisque quasiment tous les agents sont parents, mais tous les agents ont choisi de continuer à télétravailler. Et alors, bon an, mal an, peu ou prou, comme ils ont pu, mais voilà, tout le monde l'a fait. Voilà, et ensuite, la réaction, ça a été aussi le réseau. Et ça a été de répondre à nos partenaires qui nous appelaient. C'est vrai que cette sidération, elle a provoqué chez certains des incompréhensions, mais où on nous appelait en nous disant, mais on est vraiment fermé ? Il faut qu'on ferme la bibliothèque ? Mais comment on va faire ? Mais c'est pas possible. Moi, je vais continuer à rester ouvert. Il faut que les gens puissent lire. Donc voilà, on a aussi fait ce lien. Et puis, la plateforme BiblioCovid n'a pas été mise en place de suite, de suite. Et donc, on a tâtonné tous ensemble. Et puis après, on les a redirigés là-dessus. Voilà. En premier, j'ai ce que je peux vous dire. OK, merci. Charlotte, est-ce que tu veux compléter ? Bon, alors, on a eu tous à peu près les mêmes problématiques. Effectivement, la question de la fermeture administrative du bâtiment. Il a fallu organiser aussi une permanence pour s'assurer de la sécurité des lieux. Et puis, alors, petite anecdote, mais qui a son importance, notamment pour les équipes. On s'est rendu compte à cette occasion-là qu'il y avait énormément de plantes dans les bureaux des collègues. Et qu'une des premières missions, ça a été aussi... Alors, je le dis pour alléger un peu l'ambiance, mais mon premier tour des plantes de la médiathèque José Cabanis m'a quand même pris une heure et demie. Donc, rationaliser et mettre tout au même endroit les plantes, ça a été une des missions. Après, je ne reviens pas sur la question des asas. La première chose qui frappe, évidemment, c'était la question du codage administratif des agents pour lesquels les tutelles ont eu du mal à réagir immédiatement. Donc là, il y a eu un moment de flottement qui a été difficile. Très rapidement, ce qui s'est mis en place à l'échelle des équipes, c'est avec les moyens du bord et avec les réseaux qu'on utilise à titre personnel. Donc, on a monté des groupes WhatsApp. On a ouvert très rapidement des réunions de service avec des outils qui n'étaient pas forcément validés par la collectivité. Ça, peut-être qu'on en parlera dans un deuxième temps, mais le truc intéressant, c'est aussi qu'on les a conservés pour certains à titre paraprofessionnel. Et puis, la deuxième chose, c'est passer le moment de sidération. Ça a été vraiment de faire fonctionner les services au public, quoi qu'il arrive, avec un bâtiment fermé. Donc, c'est vrai que la première tâche pour ce qui nous concerne à Toulouse, ça a été, par exemple, de s'assurer que le standard continuait de fonctionner. Donc, pour ma part, j'ai fait du standard pendant plusieurs semaines. J'ai transféré la ligne générale du standard vers mon appareil personnel. Et puis, après, de façon beaucoup plus structurée et en équipe, on a organisé des plages de permanence très partagées et en allant au-delà des fonctions des services sur la question des réponses par mail. Et puis, assez rapidement, les réponses, évidemment, sur les réseaux sociaux qui étaient gérés plutôt par nos collègues de la com. Et enfin, la question des ressources numériques pour lesquelles on a ouvert un accès privilégié et pour lesquelles il fallait faire des inscriptions. Donc, on a très rapidement organisé des plages de permanence par demi-journée en général pour inscrire les usagers afin qu'ils continuent à bénéficier du minimum de services qu'on pouvait proposer. Voilà ce que je peux dire sur ce premier réteint du mois de mars. – OK. Merci, Charlotte. On complètera… Enfin, tu reviendras sur ce que tu as annoncé dans les prochaines questions. Donc, Thierry Olive, la situation à Moguio était un petit peu différente puisque vous avez été confiné avant ? – Un petit peu avant, oui, puisque c'était un cluster important. Donc, nous, on a confiné jeudi, un petit peu avant tout le monde. Donc, il a fallu fermer. Bon, tout a été à peu près dit par mes collègues, mais il a fallu effectivement fermer le bâtiment, transférer le standard, fermer le petit réseau de boîtes à livres de dons qui étaient mis à disposition au public, fermer les boîtes de retour, prévenir les gens que le bâtiment serait fermé, etc. – Il y a eu effectivement un effet de sidération assez important. Le gros avantage, c'est qu'on travaillait depuis plusieurs mois sur un nouveau portail et on s'est dit que ce serait l'opportunité de s'en emparer et de travailler à fond sur ce nouvel outil. et ça a été le premier objectif de la fermeture. C'est, puisque le public ne vient pas, utilisons nos outils, nos réseaux sociaux pour garder le contact avec le public et nous, de notre côté, pareil, on a utilisé WhatsApp et divers outils pour rester en lien tous ensemble. Donc, c'est une petite équipe. On est 12 personnes sur Mobio, qui est un avantage parce que la réactivité est très importante. Donc, voilà. – Merci. Donc, on va passer à la deuxième question, qui est quand même vraiment un complément à cette première question. Ce qui est intéressant dans vos trois expériences, c'est que c'est des échelles très différentes avec des collègues, un nombre de collègues différents et puis des partenaires aussi différents. Donc, Cécile, tu avais commencé là sur les bibliothèques du réseau et les partenaires auxquels il fallait confirmer que les bibliothèques étaient bien fermées pendant ce premier confinement de mars et qu'elles ne pouvaient plus accueillir les publics. Je pense peut-être, Charlotte, que tu peux compléter un peu aussi sur les difficultés ou bien les choses qu'il a fallu mettre en place avec les collègues de la médiathèque José Cabanis, mais aussi avec l'ensemble du réseau. Comment s'est établi un lien ? Là, tu avais un peu commencé à en parler. Cécile, tu réponds ? Non, non, vas-y, Charlotte. Vas-y, Charlotte, oui. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappée, en fait. Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais on a eu quelques difficultés. Disons que ce confinement, ça a mis au jour à la fois tous les aspects positifs de notre fonctionnement, des choses très importantes comme la solidarité entre équipes, comme le soutien collectif des uns vis-à-vis des autres, le souci que les collègues avaient les uns par rapport aux autres. dépassent un peu le cadre professionnel. Ça, c'est un point très, très fort. Une des difficultés, ça a été aussi de récupérer certains collègues qu'on avait très isolés ou qui étaient moins peut-être intégrés. Il y a eu quelques cas où, effectivement, on est allé à la pêche. On s'est un peu inquiétés pour certains collègues. À l'échelle de 140 personnes, c'est deux, trois cas, mais où on a des collègues qui n'avaient, par exemple, pas d'ordinateur, qui n'avaient pas laissé leurs coordonnées téléphoniques. Donc là, ça a mis à jour ça aussi. Mais globalement, il y a quelque chose à l'échelle du réseau qui s'est posé très, très vite. C'est que les collègues ont réagi, toutes catégories confondues, d'ailleurs. En tant que bibliothécaire, ils se sont demandé quoi faire dans cette situation pour continuer à proposer un service. C'est vraiment le plus frappant. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté des questions administratives et puis surtout, les usagers, ils sont sidérés. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, leur première réponse, ça a été de faire des sélections de ressources. Donc, assez rapidement, j'ai ouvert un figé partagé sur Drive. Et là, en faisant fil, d'ailleurs, de nos fonctionnements administratifs, en ouvrant à toutes les équipes, y compris pas celles de mon périmètre, pour partager des ressources intéressantes, parce qu'on a aussi beaucoup de collègues qui font de la veille. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les bibliothécaires qui sont les plus traditionnels, on va dire, qui sont attachés aux collections, qui sont moins orientées sur les services, se sont saisis très, très fortement de cet outil pour proposer des sélections, donc chacun à leur façon et puis sur toutes les thématiques. Et ça, c'était… Il y a eu là aussi une acculturation au numérique pour quelques collègues qui étaient encore éloignés ou qui sont dans des espèces d'habitudes de circuits d'utilisation de ressources qu'ils connaissent et c'est tout. Là, tout d'un coup, ouais, moi, j'ai été amenée à expliquer comment fonctionne Drive, comment… Et ça, c'était plutôt bien. Donc, très rapidement, ça s'est vu sur notre site web où on a proposé des thématiques très, très diverses, comment se discréer, comment… Bon, voilà. Ça, c'était assez intéressant, cette approche métier qu'ont eues les bibliothécaires de transformer leurs pratiques de veille à destination des usagers et autrement que par des acquisitions. Et donc, tu dirais que c'est ça aussi qui a renforcé un peu le lien entre les collègues qui étaient plus acculturés et ceux qui étaient un peu éloignés du numérique ? Il y a eu quelques cas de collègues très éloignés du numérique qui ont fait des progrès. D'accord. Après, ce qui était le plus frappant, c'était les phénomènes de solidarité d'équipe, vraiment. Et on le voit d'autant mieux dans des équipes qui marchent bien. Mais j'ai en tête, par exemple, un cadre qui a signalé qu'une collègue était vraiment très, très mal au moment du confinement, isolée et qui déprimait complet. Et très rapidement, il y a eu un relais vers son équipe et on s'est retrouvés à jouer en ligne un soir en disant, « Ben ouais, on va faire un quiz, allez, on se retrouve. » Et à son retour, la collègue a dit que si elle avait tenu sur le confinement, c'était grâce à cette solidarité d'équipe. D'accord. Thierry, peut-être, pour la petite équipe, vous êtes 12, c'est ça ? On est 12, c'est ça. Donc, c'est pareil, il y a eu un lien assez étroit entre les différents membres de l'équipe. Là aussi, même si c'est à un niveau plus petit, avec des écarts de pratiques numériques entre les uns et les autres, mais globalement, très rapidement, on a réussi à combler ce manque. Ceux qui n'étaient pas équipés, on a pu récupérer des postes pour les équiper. Ou s'ils n'étaient pas équipés, à trouver des tâches. Alors, on a la chance d'avoir un système en plus qui est tout accessible en ligne. Le VPN n'a pas été opérationnel tout de suite. Donc, on a quand même eu de quoi s'occuper. Mais on était en lien constant. Vraiment, ça a été quelque chose de très important. Et ça a permis très vite de construire une multitude de propositions dans toutes sortes de domaines. pour les plus performants via le site de la médiathèque, d'autres via la page Facebook, d'autres, on a créé aussi des padlets avec des propositions qui permettaient de regrouper des propositions plus ludiques. Donc, tout le monde a contribué et a participé à un effort collectif et avec rapidement le retour d'une partie des usagers, bien sûr, parce que là, malheureusement, on ne touche que les usagers qui sont familiers du numérique. C'est un peu le problème de ces confinements. Mais voilà, on a eu un bon retour de nos usagers qui, très vite, ont apprécié tout ce qu'on pouvait leur proposer. Que dire d'autre ? Bon, il y a eu une partie de l'équipe, effectivement, qui a été placée à Naessa aussi. Mais tout le monde a tenu, pareil, tout le monde a tenu à participer plus ou moins. Même ceux qui étaient à Naessa ont consacré quelques jours au travail collectif. D'accord, merci. Et c'est-il, du coup, là, dans le gros réseau de la bibliothèque des parties mentales ? Alors, nous, d'abord, on s'est organisé en interne. Alors, un peu sur le modèle de Charlotte et Thierry, c'est-à-dire WhatsApp, mail principalement. Mais ça s'est fait un peu de façon informelle, mais à WhatsApp, plutôt la partie soutien d'équipe, comment ça va, les anniversaires, les fêtes, voilà, chez moi, c'est planté, est-ce que chez toi, ça marche ? Voilà, des discussions un peu plus informelles. Et après, du mail pour des choses un peu plus pro. Alors, ça, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais chez nous, le mail, ça a été presque… Enfin, pas… comment dire ? On s'est fait prendre un peu à notre propre piège. C'est-à-dire que comme on était confinés, comme on était tous chez nous, il fallait toujours écrire. Et des choses qui pouvaient se dire entre deux portes, « Ah, ben tiens, j'ai croisé Paulette, je lui ai dit, on va faire comme ça pour ça », devaient dorénavant s'écrire. Et donc, ça prenait énormément de temps et ça générait une volumétrie d'infos hyper importante qui plombait les boîtes mail, qui faisait que, voilà, des fois, on se prenait deux minutes, on se parlait à trois personnes. Et là, pour se dire trois mots ou prendre une décision, il fallait 20 mails, quoi. Et donc, ça, ça a été un peu pénible. Et en ça, le mail, ça a été aussi compliqué pour notre réseau, puisque réseau médiathèque départementale, médiathèque départementale sur un territoire assez rural, veut dire, alors c'est peut-être cliché, mais en l'occurrence chez nous, c'est le cas des partenaires qui sont souvent assez éloignés du numérique, parce qu'ils sont principalement âgés, et pour qui l'utilisage du mail n'était déjà pas facilité en temps normal, mais qui, là, on dit, en fait, les mails de la bibliothèque, on ne les ouvre pas, parce qu'on ne les ouvre qu'à la bibliothèque. Donc, moi, je ne sais pas ouvrir les mails de la bibliothèque hors de la bibliothèque. Donc, on a redoublé, là aussi, l'info sur des boîtes mail perso, quand elles existaient. On a relancé aussi par téléphone. Finalement, on a été pris un peu par cette organisation qu'on a gérée différemment avec le second confinement, parce que vraiment, là, au premier, pendant 15 jours, il ne s'est rien passé. On était sidérés, on atterrissait, on essayait de comprendre comment on s'organisait, puis alors après, on a été noyés. Et maintenant, on s'organise un peu différemment. Voilà. Et juste pour compléter aussi, on s'est dit que faire le lien, c'était aussi faire le lien avec les agents du département et montrer aussi que le bibliothécaire pouvait avoir un rôle dans la sélection de ressources. Donc, on a fait un article sur le portail intranet du CG, enfin du CD, pour nos collègues, leur donnant des sources qu'on avait repérées. Puis, on a validé l'accès à tous les agents du département au portail API Biblio, puisque jusqu'alors, ce n'était pas le cas. Donc, ça, ça a accru de bien 10 à 15 % le nombre d'inscrits. D'accord. OK. Donc, merci. On passe à la troisième. Donc, sur les premières propositions, j'ai entendu dans ce que vous avez commencé à dire tous les trois qu'il y avait des propositions numériques, évidemment, autour pour les usagers, et puis d'autres types de propositions pour conserver le lien, là, pour le coup, avec les usagers. Donc, Charlotte, tu parlais du standard. Je voudrais qu'on revienne, Thierry, sur le portail, là, que tu disais que le portail a été mis en place à ce moment-là. Un petit peu avant, en fait. Le standard aussi a été transféré. Tout le monde a pris à tour de rôle le standard chaque jour, pour qu'il y ait une présence, que les gens puissent nous appeler, qu'on puisse les informer. Pour ce qui est du portail, oui, on l'avait mis en place un petit peu avant le confinement, fin décembre, début janvier, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ça a été l'occasion, d'une part, de proposer des choses, mais surtout, ça a été pour nous l'opportunité que les gens poursuivent la formation qui avait été faite au moment de cette mise en place. Les journées de formation sont pour un petit peu courtes quand on met ce genre d'outils en place. Là, comme il n'y avait plus que ça à faire, les gens ont été bien obligés de s'emparer à bras le corps de ce nouvel outil et de produire des choses. Donc, ça a été l'opportunité. On a mis en place pas mal de petites formations en visio ou en ligne d'accompagnement pour que les gens puissent utiliser ça. Ça, ça a été notre proposition. Il y a eu des propositions qui étaient faites par certains collègues qui étaient difficiles à mettre en forme sur le portail. Donc, on a utilisé des padlets. Il y a des choses qui sont passées via la page Facebook de la médiathèque. Mais on a essayé chaque jour d'apporter 3 à 4 propositions toujours en direction… Au tout départ, ça a été, comme les enfants étaient confinés, beaucoup de choses en direction des enfants ou des familles pour accompagner les gens dans ce moment difficile. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre en place ? Bon, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait le tour d'essayer de garder le lien. On a apprécié le lien aussi avec la BDP de l'Hérault qui a rapidement mis en place aussi des informations plutôt au moment de la réouverture. C'est à ce moment-là qu'on a eu besoin de leur soutien et de leur aide pour négocier avec les élus la manière et la forme qu'allait prendre la réouverture. Mais ça, c'est la question suivante. Oui, c'est ça. Donc, Cécile, peut-être, sur les premières propositions ? Oui, je suis d'accord avec Thierry. Justement, effectivement, ça va venir sur la question d'après. Mais c'est aussi là-dessus que nous, on a axé notre rôle au moment de la réouverture. Non, juste dire, alors sûrement que vous le savez, mais le confinement est tombé en pleine période de saisie du rapport d'activité annuel sur Scrib. Et pour nous, bibliothèque départementale, c'est aussi une période où on doit accompagner très fortement le réseau sur toute la partie statistique. Et jusqu'alors, donc si on pouvait les aider jusqu'alors, on ne prenait souvent pas le temps de gérer avec eux toutes les incohérences, toutes les modifications ou en tout cas les corrections à faire sur la base. Et on a profité justement de cette période pour être beaucoup avec eux et faire ces modifications avec eux, leur donner les méthodologies pour éditer les incohérences, les traiter, faire les stats. Donc ça, ça nous a occupés pas mal. Et juste, je me rends compte qu'effectivement, en vous écoutant, que nous, médiathèque départementale, on n'a pas renvoyé notre standard. On a renvoyé tous nos lignes pro sur nos portables perso ou pro, si on en avait. Mais le standard, il était fermé. Bon, alors après, voilà, les usages ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que nous, on traite aussi avec des partenaires qui ont nos lignes directes et avec lesquelles… Mais on a aussi beaucoup fonctionné par téléphone comme ça. Mais le gros, ça a été, en tout cas au début du confinement, ça a été de traiter de scribe et de statistique. Si je peux ajouter quelque chose sur la question du standard, on a deux lignes à Toulouse. On a un standard secrétariat et puis un standard vraiment du service accueil destiné aux usagers. Celui-ci a été fermé dans un premier temps parce qu'on n'avait vraiment pas le moyen de traiter un afflux de questions. Et j'ai vraiment assuré juste une permanence sur le standard du secrétariat à titre plutôt professionnel. Mais quand certains usagers connaissaient ce numéro, ça m'a été très utile pour la suite et pour les services à mettre en place quand on est sorti du confinement. Parce que là, ce dont on s'est rendu compte très rapidement, c'était que téléphoner à la bibliothèque était un prétexte. Alors, c'était vraiment des questions super basiques. quand est-ce que vous allez ouvrir mes livres, vont-ils être en retard ou pas ? Mais pour grand nombre d'appels, les appels étaient beaucoup, beaucoup plus longs que d'habitude. Habituellement, on appelle, on pose sa question, nous répondons et puis on accroche. Et là, il y avait vraiment des échanges qui se prolongeaient. On pouvait avoir des conversations beaucoup, beaucoup plus longues de 10, 15 minutes. Ce qui nous avait pensé qu'il y avait une façon de rompre l'isolement en tente et en prenant contact sous n'importe quel prétexte. Donc ça, ça nous a beaucoup servi pour la deuxième période de la crise sanitaire où on a ouvert une ligne dédiée au moment des drives. Même si ce n'est pas l'objet de notre rencontre, on a ouvert une troisième ligne téléphonique spécifique pour le drive, pour accompagner, notamment les personnes âgées qui ne seraient pas forcément agiles avec notre catalogue. puisque qui dit drive, dit réservation sur le catalogue. C'est vrai. Donc, on a ouvert cette ligne téléphonique qui nous permettait de faire les opérations et de venir en soutien et aussi en contact. Peut-être, Charlotte, est-ce que tu peux parler aussi peut-être des ressources numériques qui ont été ouvertes assez largement et de la façon dont le personnel, dont on a attribué les permanences au personnel volontaire ? Oui, alors on a commencé à faire des permanences avec les cadres et on a organisé un calendrier avec une fois par semaine. On faisait une matinée, si je me souviens bien, pour ouvrir le portail très largement à l'échelle de la collectivité et gratuitement. Donc, ça sous-entendait de faire des inscriptions soi-même. On a eu plusieurs systèmes. Donc, on a aussi beaucoup bricolé avec des adresses non validées par la collectivité. Puis ensuite, on a transformé ce dispositif en inscrivant nos usagers dans la base de données et donc avec des collègues qui se sont relayés au fil du temps pour permettre cet accès. OK, merci. J'ai entendu un peu aussi bien sur Scrib qu'à Moggio que cette période du premier confinement avait été aussi un moyen de se poser un peu justement pour parfaire certaines choses, pour se former sur certains trucs. On y reviendra plus tard, si vous voulez bien, sur les enseignements ou ce qu'on a pu retirer de positif de ce confinement. Mais je voudrais qu'on en parle tout à l'heure. Donc, ensuite, là, tout de suite, en mai, je crois que c'était vers le 11 mai, après avoir passé bien deux mois, au minimum deux mois confinés, quand les bibliothèques ont pu rouvrir, quelle a été votre démarche à ce moment-là ? Donc, peut-être, je ne sais plus à qui c'est, peut-être Cécile ? Oui, alors nous, notre démarche, ça a été… Alors, la collectivité a pris la décision de nous laisser confiner jusqu'au 1er juin. Donc, nous, on s'est retrouvés, équipe médiathèque départementale, à aider à rouvrir des établissements, alors même que nous n'étions pas en capacité, nous, de les rouvrir, nous-mêmes. Donc, ça a été… Très vite, on a fait un tableau, tout bêtement, un tableau Excel, lieu par lieu, précisant les modalités de réouverture, les protocoles mis en place. Ce document, on l'a transmis à chaque fois aux autres établissements, parce qu'ils avaient des questions. Comment fait la bibliothèque d'à côté ? Quelle est la relation avec sa mairie ? Quel protocole a-t-il mis en place ? Justement, pour répondre à Thierry, effectivement, pour dire que comme à Mobio, la médiathèque départementale s'est positionnée en soutien ou en tout cas en lien entre collectivité, autorité de tutelle et bibliothèque, parce que souvent, les lieux sortaient de confinement, on voulait rouvrir à tout prix. Et puis, en face, on avait parfois des tutelles qui disaient non, non, on ne rouvre pas ou on rouvre avec une personne à la fois. Voilà, donc on a joué cet entre-deux. Et après, on a aussi été là en, comment dire, on a fédéré en tout cas les pratiques des uns et des autres pour communiquer aux uns et aux autres comment pouvaient fonctionner les partenaires du réseau. Voilà, et puis, c'est tout. Et les aider, parce que la priorité, en tout cas, ce qu'on avait remarqué très clairement, c'était que la priorité, c'était de réenclencher le prêt. Voilà, ils voulaient absolument remettre en place par-dessus tout. C'était, voilà, c'était le prêt. Charlotte, peut-être ? Oui, alors, je dois dire que je ne me souviens plus très bien. Ce qui était frappant à l'époque, et on aurait peut-être tendance à l'oublier, c'est que, en tout cas, en tant que responsable, vraiment, on a été très, très pris par la question des conditions sanitaires. Donc, moi, le souvenir que j'ai de cette période, c'est d'avoir fait des protocoles sanitaires à qui mieux mieux, à faire une V1, puis une V2, puis là, on est actuellement à la V5, des protocoles sanitaires définissant à la fois le travail des agents en interne et puis le travail en service public. Donc, vraiment, ça a été quelque chose de très, très chronophage et qui a pris beaucoup de place. C'était garantir des conditions de travail qui soient sécurisées et sécurisantes pour les agents, parce qu'il y avait une très, très forte inquiétude. Tout le monde était un peu dans l'incertitude. Et donc, ça voulait dire commander des plexis, s'occuper des masques. Donc, aussi avec les relations avec la collectivité, sur la fourniture des masques, comment s'en procurer, où les trouver, en marché, hors marché. Enfin, bon, ça a été très, très… Ça a pris beaucoup de temps. Le gel hydroalcoolique aussi, les commandes, passer à des commandes par des bidons, donc identifier des fournisseurs, tout ça, ça nous a pris beaucoup de temps et certainement au mépris d'une approche publique. Donc, on a réouvert au début 100 places assises et de façon décalée entre les bibliothèques de quartier, la bibliothèque d'études et la médiathèque José Cabanis qui ont des tailles tellement différentes qu'on a fait des paliers d'ouverture. Donc, assez rapidement, les bibliothèques de quartier qui étaient, de fait, de par leur taille, plus agiles et certainement plus proches de la situation de Thierry, ont pu réouvrir avec, bon, d'abord, sans assise, par exemple. Et puis, ensuite, on a rouvert Cabanis et là, vraiment, la question de l'aménagement des locaux a été aussi une question et ce qui a été, comment dire, on va dire qu'on a progressé sur cette question-là et que maintenant, on sait mieux faire que ce qu'on a fait au début qui a certainement été difficilement lisible pour les usagers. Ça, c'est le point un peu difficile de cette période-là, c'est qu'on a eu du mal à se mettre en ordre de marche à l'échelle d'un réseau de 21 bibliothèques. Ça a été un peu compliqué. Globalement, rapidement, on s'est rendu compte aussi que les bibliothèques étaient aussi, d'abord et avant tout, un lieu pour les usagers où on vient faire tout un tas de choses. Donc, on a rouvert sans assise et sans service au public et ça, on a de ce fait perdu beaucoup, beaucoup d'usagers pour tout un tas de raisons, mais aussi pour cette raison-là. Donc, on a, à chaque réouverture des équipements, on a commencé de façon assez stricte pour s'adapter au cadre sanitaire et très rapidement, sur la pression des équipes et des usagers, on a été amené à réintroduire des assises, remettre, par exemple, des accès Internet. On a aussi considéré, et là, je parle de façon un petit peu plus chronologique, on a été amené à dire, en fait, l'accès Internet est un accès prioritaire. Il y avait des questions d'urgence sociale là qui se sont posées dès la première réouverture où on a quand même des gens qui étaient en passe de perdre leurs minima sociaux ou leurs droits à faute d'avoir un ordinateur pour pouvoir se signaler auprès de Pôle emploi ou auprès des instances, des différentes instances sociales. Donc, ça, c'est un des points sur lequel, c'est ce qu'on peut retirer aussi de cette crise, c'est que là, s'il y a des gens qui doutaient de la dimension sociale des établissements culturels que sont les bibliothèques, là, on a bien eu tout de suite confirmation qu'on était essentiel pour toute une catégorie de publics qui nous ont identifiés comme des points ressources pour faire des choses essentielles à leur vie. Ce sont des choses qu'on n'a pas toujours su valoriser à l'échelle nationale. L'importance des bibliothèques pour, par exemple, la question d'accès Internet, on est dans l'image du grand public, on n'est pas forcément identifié comme ça, mais nous, on le sait de l'intérieur parce que les séjourneurs, les publics en difficulté sociale, les sans-abri, eux nous connaissent très bien et là, on leur a beaucoup manqué. Thierry ? Un petit peu la même chose. Donc, on est passé par toutes les phases d'ouverture. Donc, ce qui nous a semblé important, c'était de communiquer. Même si on avait gardé le lien avec pas mal de nos usagers, on a, au moment de la réouverture, alors qu'on a commencé à ouvrir sur rendez-vous, pour du drive, après du drive sans rendez-vous, enfin voilà, il y a eu toute une série de phases diverses et variées, mais on a surtout, à chaque fois, beaucoup communiqué en faisant passer des articles dans la presse, en utilisant les panneaux lumineux de la ville, en mettant des affiches. La médiathèque est vitrée, on a profité de nos vitrages. On s'en est servi de hall d'exposition, des collections et d'informations. Voilà, on a essayé vraiment, à chaque fois, que les gens prennent connaissance des nouvelles mesures et que la médiathèque restait ouverte. Sur Internet, là aussi, on a toujours privilégié de laisser des postes accessibles, même s'il y en avait moins, même s'il y avait moins d'assises. Et puis, on a la chance d'avoir un réseau Wi-Fi ouvert, 24 heures sur 24. Et le soir, quand je quitte la médiathèque, il y a des gens à l'extérieur, assis au pied de la médiathèque, connectés, même si la médiathèque est fermée. Il y a au moins cet accès qui reste disponible. Donc, ça, c'est vrai que c'est important. Que dire de plus sur... Je pense que... Oui. Le fait... Pardon, je me permets d'intervenir. Parce qu'effectivement, quelque chose... On s'en rend compte souvent quand on voyage et qu'on cherche un accès Wi-Fi. Je n'ai jamais rien lu là-dessus sur les bibliothèques, mais c'est vraiment une dimension super importante de passer son Wi-Fi ouvert 24-24 et d'avoir un rayon de Wi-Fi qui dépasse l'emprise de la bibliothèque et qui est accessible depuis l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qui me semble de très important. Oui, on s'est pas mal battus au départ contre le service informatique. Puis, maintenant, c'est quelque chose qui est validé. Ils nous accompagnent là-dessus. Et oui, je pense que c'est très important. Je pense que c'est un service qu'on pourrait même valoriser, en fait. Le fait d'avoir un accès Wi-Fi devant la bibliothèque, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en valeur, en fait. Effectivement, je confirme qu'on a du mal à le faire entendre à nos vérifications génériques ou nos dédicis, mais je pense que si on arrive à le valoriser comme un service, ça, c'est qui se trouve important. OK. Donc, on passe à cette question-là. Donc, sur des opportunités, est-ce qu'il y a des choses positives qui sont sorties de cette situation du premier confinement et puis de la réouverture des bibliothèques et puis du deuxième confinement, etc. Et donc, moi, j'ai entendu là, sur la formation, sur les moments où on a pu s'arrêter pour travailler et pour dire, bon, ben là, en fait, justement, comme on a le temps, on va un peu creuser cette question-là. J'ai entendu aussi qu'il y a des choses qui se sont jouées en termes de liens à l'intérieur des équipes, peut-être de rôle renforcé des encadrants pour rassembler un peu leurs équipes. Est-ce que quelqu'un veut commencer à prendre la parole sur ce sujet-là ? Je pense que ça résume un petit peu ça. C'est une meilleure appropriation des ressources numériques, une prise de conscience par les bibliothécaires que c'est quelque chose d'important. Ça les a amenés à faire de la formation, de l'auto-formation. Ça nous a permis de mettre en place des services. Moi, j'avoue que le drive, ça m'interpelle et je me dis que c'est certainement un service à continuer à proposer dans les années à venir, même s'il n'y a pas de crise sanitaire. Ça répond à un besoin. Ça ne remplace pas le reste, mais ça peut être intéressant. Ça nous a amenés à réfléchir, à faire remonter des besoins en termes d'équipement. On avait un seul appareil photo pour filmer. Cette année, au budget, on a mis un deuxième appareil. Ça permet de faire des vidéos de meilleure qualité. Ça facilite le montage. Si on a deux appareils, si on a des projecteurs, si on a un fond vert, ça nous donne de nouvelles opportunités. On a acheté du matériel de ce type-là. La collectivité aussi a acheté ce type de matériel. Ça veut dire qu'on a augmenté les budgets dans les ressources numériques. Ça a amené plus de gens à utiliser les ressources numériques payantes de la médiathèque et à découvrir des ressources numériques gratuites. Oui, le bilan est loin d'être négatif, même si, une fois de plus, les gens les plus éloignés du numérique sont un peu les oubliés de cette situation-là. C'est là-dessus où je pense qu'on a encore pas mal de travail à faire parce que les séjourneurs, les gens qui ont besoin de ce lien social, quand la médiathèque est fermée, si elle est à nouveau fermée, que devient-il ? Oui, ça, c'est sur la question des séjourneurs. Nous, maintenant, c'est aussi ce qu'on s'est dit. Et là, on va avoir un gros travail aussi de lien avec nos partenaires naturels, les associations, les foyers d'hébergement, ceux qui font aussi des distributions de repas parce qu'on a vu disparaître nos séjourneurs et ils ne sont plus dans la rue non plus. Donc, c'est vrai que là, moi, j'ai demandé à mes collègues de reprendre contact rapidement avec les partenaires. Sur la question des partenaires, on n'a pas gardé beaucoup de liens pendant les périodes de confinement parce qu'eux se débattaient avec leurs propres problématiques, donc on n'était pas dans leur priorité, et particulièrement sur la question de l'urgence sociale. Mais là, on est en train de reprendre contact pour aussi renouer, construire avec eux, savoir comment renouer ce lien qui est tellement particulier pour ces publics-là. Nous, on ne les a pas perdus. Ils sont revenus très vite. On a au moins cette chance. C'est une petite ville, donc on ne les a pas perdus. Mais par contre, on ne les a pas eus pendant toute cette période. Il y a quand même en termes de public, et on ne répond pas du tout à ta question, Colline. Je suis désolée, mais sur la question du public, les collègues qui travaillent en quartier prioritaire ont été vraiment très inquiets et disent encore maintenant qu'ils voient très peu les jeunes. La question du public adolescent est aussi dans les quartiers. Les jeunes sont assez peu dans la rue et reviennent très timidement à la bibliothèque, dans la mesure où on ne propose pas des espaces très, très pratiques pour travailler. Et ça, c'est un vrai questionnement aussi qui va nous inciter à aller à nouveau devant des partenaires de façon très volontariste. Après, sur les aspects positifs, nous, on vient d'ouvrir un nouveau service là qui est un tout petit service et qui est à taille expérimentale. mais c'est très directement un service qu'on a pu monter, qui a été monté en groupe de travail pendant le premier confinement avec une équipe. On a tout un tas de services qui sont proposés sur la question de la musique et là, on vient d'ouvrir un service de recommandation musicale sur le modèle de RECOA dont on est partenaire. Donc, on a une quarantaine de répondants RECOA et on a désormais une vingtaine de collègues qui répondent sur des questions liées à la culture musicale. Et ça, c'est typiquement un projet qui est né pendant le confinement, pendant le premier confinement et qui s'est affiné dans un petit groupe de travail, dans une équipe et qu'on vient d'ouvrir là mardi dernier. Est-ce que tu peux dire comment s'appelle le service ? Qui s'appelle, j'allais le dire, Discovery. Merci. Avec QUE pour le disque. L'objectif, c'est répondre en trois jours sur n'importe quelle question musicale en essayant de... Voilà, les bibliothécaires musicaux ont une expertise et pour l'instant, on ne peut pas venir faire de la batterie à la médiathèque et jouer du piano comme d'habitude. Mais au moins, on peut bénéficier de cette expertise en posant des questions par mail. Merci. Merci à tous les deux, Charles. Cécile, pardon, à la médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées. Est-ce qu'il y a des choses positives qui sont ressorties de tout ça ? Alors, moi, je parlerais du télétravail parce qu'en fait, avant le confinement, on était quatre télétravailleurs, dont trois réguliers et moi, de façon plus épisodique. Et pas mal de collègues assez dubitatifs sur l'intérêt, la possibilité de télétravail, disant, bon, ce n'est pas vraiment en raccord avec nos missions, je ne vois pas bien ce que vous faites en télétravail, d'ailleurs. Et de se rendre compte, finalement, quand on est contraint à télétravailler, que ça peut être une mine et qu'on peut faire plein de choses en télétravail. Et notamment, approfondir des choses qu'on n'a pas le temps de faire au bureau quand on est pris par le quotidien, les rendez-vous, les gens qui passent, voilà. Et que, du coup, le télétravail pouvait être une opportunité, finalement. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que, depuis la fin du premier confinement, la collectivité a lancé une nouvelle campagne de télétravail avec des modalités qui ont changé un petit peu. Mais là où on était, oui, trois, quatre, on est maintenant sur une équipe de 22, on est au moins de 10, 12 à être télétravailleurs. Alors, bon, maintenant, on est toujours tous en télétravail, mais sinon, sur des capacités de télétravail qui vont de la demi-journée à deux jours par semaine. Et est-ce que ça facilite le travail aussi en équipe ? Alors, là, ça a été un peu plus compliqué. Nous, en tant que, pour l'encadrement, il nous a été, comment dire, il nous est apparu indispensable de se garder des moments où on avait possiblement tout le personnel dans le bâtiment parce qu'au-delà du télétravail, une médiathèque départementale, c'est aussi pas mal de déplacements. Donc, on a banalisé un jour en demandant aux agents de poser des jours de télétravail ou d'organiser leur temps de télétravail, excepté le jeudi. Donc, pour que nous, on puisse se garder des moments de travail, de réunion. Bon, après, je ne vous cache pas que depuis la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions qui étaient au 1er janvier, on ne les a pas encore vraiment expérimentées. mais puisqu'on est tous en télétravail actuellement, en tout cas, si on est en présentiel, c'est à raison d'une personne par bureau. Donc, vous voyez, là, sur 22, on est quatre dans le bâtiment. Voilà, pour la partie très positive et qui est un peu plus, pardon, un peu plus pragmatique et un peu plus éloignée des publics. Désolée. Non, non, c'est très bien. C'est aussi intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter là sur des opportunités, des choses qu'on a pu découvrir ? Ça nous a permis de travailler aussi des dossiers qui étaient toujours un petit peu mis de côté parce que c'était, voilà, moi, je demande à mes collègues de travailler sur la politique documentaire et il y a toujours quelque chose de plus urgent à faire. Bon, ben là, ils ont été obligés de s'y mettre et finalement, ils se sont appropriés les choses et c'est pas mal. ça a permis de consacrer du temps à des choses qui souvent sont mises de côté parce que l'urgence de l'action culturelle, l'urgence du service public fait que, ben voilà, ça passe au second plan. Là, ça a permis de consacrer du temps à ça. Et aujourd'hui, la médiathèque fonctionne pour l'instant. On est aujourd'hui dans la situation actuelle la moitié du personnel en présentiel, l'autre moitié en télétravail, en alternant pour tout le monde à peu près. Certaines personnes un petit peu moins de télétravail mais globalement, on essaie d'alterner sur une semaine pour que tout le monde soit en présentiel et en télétravail. Avec une bibliothèque ouverte ? Avec une bibliothèque ouverte, oui, pour l'instant. C'est pas jusqu'à quand ? Sur la question du télétravail, moi, je ne qualifierais pas ça d'opportunité. Ça reste quelque chose. Alors, l'aspect très positif, je n'ai pas les proportions chiffrées, ça nous a quand même beaucoup posé question mais c'est aussi du fait qu'on est une grosse organisation qui est très hiérarchisée avec une segmentation du travail par catégorie. Donc, le traitement du télétravail a été quelque chose de complexe et je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'on aboutisse à une solution très satisfaisante. Pour le côté positif, on peut se dire qu'il y a énormément de collègues qui ont souhaité continuer à travailler. dans les aspects positifs aussi, enfin, qui ont voulu vraiment. Et puis, on a des travaux au long cours comme des sélections documentaires qui donnent lieu à publication annuelle. Là, pour le coup, l'intérêt, c'est que d'être en télétravail, c'est que ça a permis d'associer plus largement des collègues qui d'habitude ne participent pas à ce travail, y compris pour des tâches de relecture, de recherche d'images, de calibrage des chroniques. Et on a tenu dans nos publications dans les délais, je pense à du neuf sous la couvre, aux nouveautés annuelles. On les a publiées exactement comme dans les délais. Mais la question du télétravail reste une question complexe dans les grandes collectivités. Nous, on a à Cabanis 45 heures d'ouverture hebdomadaire et clairement, pour l'instant, on permet le télétravail quand il n'y a pas de service au public, c'est-à-dire le lundi. Donc, je ne pourrais pas qualifier ça de solution satisfaisante puisque je trouve que c'est une question épineuse en termes d'organisation et voilà la situation que nous avons trouvée, mais elle est compliquée à assumer aussi dans la mesure où nous avons des concils nationales qui sont les deux jours de télétravail et locales, le jour de télétravail et que nous privilégions le service au public. Voilà. c'est le bémol qu'on peut trouver sur cette question du télétravail et il y a aussi une dimension très positive, c'est aussi qu'à la réouverture et puis à la mise en place des drives, on a aussi pris des habitudes de fonctionnement au groupe de travail qui ont assez bien fonctionné et on en est à notre troisième ou quatrième avec de l'investissement des collègues à tous les échelons pour produire le meilleur service. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant, mais j'anticipe peut-être sur la dernière question, essayer de trouver un modèle qui nous permette d'avoir un fonctionnement plus souple, qui nous permette de fermer, de réouvrir, de fermer, de réouvrir avec quand même des contraintes matérielles importantes. On a finalement au fil du temps, au troisième drive, on a réussi à trouver une solution plus souple et plus agile, on va dire. Ok, merci Charlotte. Donc effectivement, on va passer à la dernière question qui est un peu la question qui tue. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette urgence, cette exceptionnelle, exceptionnelle qu'on vit depuis mars 2020, est-ce que c'est bon là ? Ça y est, on arrive à tous le gérer et que nos organisations sont bien rodées ou bien est-ce qu'on n'est pas à la vie encore de nouvelles adaptations à faire tout le temps, toujours ? Est-ce qu'on sait gérer l'urgence et l'exceptionnelle ou est-ce que plutôt on apprend à gérer plutôt l'adaptabilité des équipes, des organisations, des structures ? Peut-être Thierry ou Cécile, comme vous voulez ? Moi, j'aurais tendance à dire que ce serait un peu présomptueux de dire qu'on sait le gérer. On a su gérer tant bien que mal les événements qui viennent de se dérouler. On n'a pas su répondre aux besoins de tous nos usagers. Quelle sera l'urgence et l'exceptionnelle demain, on n'en sait rien. On a des outils, on a un petit peu d'expérience, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. On a acquis une certaine expérience maintenant. Je ne suis pas plus optimiste que ça. C'est vraiment demain. Oui, voilà. C'est ça. On a acquis cet enregistrement le 29 janvier et qu'effectivement, d'ici deux, trois jours, on n'est pas à l'abri de refermer les bibliothèques. Exactement. Si je puis me permettre, c'est à la lecture de la question justement est-ce que nous savons désormais gérer l'urgence et l'exceptionnelle ? Moi, je me suis dit de toute façon, on n'est pas encore sortis de l'urgence et l'exceptionnelle. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est que le confinement 2 n'a pas été vécu de la même façon du tout. On est moins assommé, plus intuitif. D'ailleurs, même, on a repris nos ordinateurs sous le bras, on est reparti chez nous et on a continué en fait comme on avait repris depuis mai. Il n'y a pas eu cette phase, cette quinzaine à peu près que nous, on avait connu comment on va faire, comment on va s'organiser. On est reparti. Et donc, en ça, est-ce qu'on peut tirer des conséquences, se dire qu'on sait ou qu'on ne sait pas ? Moi, je ne saurais pas le dire. En tout cas, on est toujours dedans, on voit qu'on s'adapte, qu'on fait notre un peu cette situation parce qu'on n'a pas le choix mais est-ce qu'on sait maintenant le gérer ? En tout cas, on fait comme on peut. Voilà. Et que l'urgence est exceptionnelle, effectivement, aujourd'hui, 29 janvier, on ne sait pas si samedi, on ne va pas… Moi, aujourd'hui, là, on est vendredi, je pense que je vais dire aux collègues qui sont à la médiathèque départementale, partez avec vos ordinateurs parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer lundi. C'est bien, là, c'est un truc qu'on n'aurait pas fait en mars. Voilà. Charlotte, est-ce que tu veux compléter ? Oui. Disons que… Oui, on a beaucoup appris. On a fait des erreurs. Je pense qu'on a notamment essayé d'être trop parfait au début et de mettre en place des systèmes maximums qui nous ont un petit peu épuisés aussi. Donc, peut-être qu'on apprend maintenant à gérer l'urgence d'une façon plus calme, plus sereine. On s'est douté, par rapport au décalage et aux différentes échelles de la bibliothèque de Toulouse et de ses 21 établissements, on s'est doté, nous, d'un groupe de travail qui réunit à la fois des agents qui connaissent bien le terrain et puis des décisionnaires de façon à pouvoir avancer en tout cas dans le même temps. Ça, c'est un des écueils qu'on a eu au début. Donc, ça, c'est plutôt positif. Voilà. On apprend à mieux s'organiser, à mieux se parler aussi quand on a des problématiques différentes. Maintenant, l'exceptionnel, oui, on va faire au mieux. On est certainement plus adaptable. Il y a un truc qui nous a beaucoup sauvés quand même, c'est qu'on en a peu parlé, mais une grande partie de notre boulot, ça a été quand même de gérer le stress de nos collègues, d'être soi-même dans une situation exceptionnelle, mais d'avoir à répondre et à apporter des réponses à des équipes qui, chacun, individuellement et collectivement, étaient saisies et très, très inquiets. Donc, j'ai parlé un peu des procédures de sanitaire, mais il y avait aussi, nous, on a très rapidement pris la décision d'essayer d'être le plus proche de la normalité parce qu'on s'est dit que ça pouvait aussi rassurer nos collègues, par exemple, de garder les mêmes emplois du temps, d'essayer d'avoir des routines qui tiennent et qu'ils connaissent. Voilà. Donc, maintenant, on connaît la routine d'ouverture adaptée, on connaît la routine du drive, on sait qu'il nous faut trois jours pour passer de l'un à l'autre. Voilà. On a au moins appris ça et puis, pour la suite, tout ce qui peut se rapprocher d'un fonctionnement normal est plutôt rassurant et en tout cas, c'est ce que je retiens de cette période-là dans ces questions de gestion de personnel.